Surtout ne pas s'inquiéter, c'est vrai que si dans édition couleur vous n'avez pas le même profil CMJN que moi, pas d'inquiétude parce que pour l'instant on est en train de travailler uniquement avec des images RVB, donc le profil CMJN n'intervient à aucun moment. C'est quand on va convertir vers le CMJN éventuellement que ça va avoir de l'importance, quand on va ouvrir des images CMJN aussi peut-être. Bien. Alors, petit test ici dans Photoshop, on va faire une nouvelle image, fichier nouveau. On va faire une image pour du matériel Adobe RGB, donc dans les paramètres avancés il est indiqué profil couleur Adobe RGB. Format de pixels, vous voyez ce que c'est ? Oui, la vidéo on vous a expliqué ? Les déformations, il y a certains formats vidéo qui allongent les images en fait, et donc ce ne sont plus des pixels carrés, donc c'est des anamorphoses en fait. Donc c'est lié seulement au format vidéostar en fait. Donc vous ne vous inquiétez pas pour ça, vous, vous allez travailler en pixels carrés la plupart du temps, donc des pixels tout à fait normaux, sans allongement. Donc voilà, une image pour du Adobe RGB, donc du RGB évidemment, pour du Adobe RGB. Je pourrais passer en 16 bits si je voulais faire les choses nickel, mais je vais rester en 8 bits ici. Et voilà. C'est le mode de création des couleurs en fait. C'est le mode de création des couleurs par mélange de lumière rouge, verte et bleu. Mais comme il existe plein de matériels différents qui ont des primaires rouge, verte et bleu différentes, il faut indiquer pour quel matériel on travaille, et c'est pour le matériel Adobe RGB. On avait vu sur le diagramme de chromaticité la position des trois primaires rouge, vert, bleu. On avait vu que celle du Adobe RGB, la verte notamment, est plus saturée que celle du SRGB. Ok, alors je vais ici dessiner au pinceau une petite œuvre abstraite. Vous pouvez agrandir la fenêtre comme ça et dessiner au pinceau. Alors on va aller choisir une couleur et puis une autre. Voilà. Ok, superbe. Oh non, je suis trop bon aujourd'hui. Ok, voilà. Alors encore une autre. Ok, bien. Ok, donc on a quatre couleurs. Les quatre couleurs ont quatre valeurs en fait. Si je vais dans fichier informations et que je survole avec notamment la pipette ici, avec la pipette si je survole les couleurs, je vois. J'espère que vous avez fait des couleurs quand même assez unies parce que pour les mesures ce sera plus facile. Ok, en RVB ici, 56, 167, 253. Ok, 155, 157, 18. Donc ce sont les quantités de lumière rouge et vert et bleu, d'accord ? Et ce sont les quantités qui sont nécessaires pour reproduire ces couleurs sur du matériel Adobe RGB. Souvenez-vous que je suis dans une image Adobe RGB. Photoshop, dans la fenêtre de l'image, me simule du matériel Adobe RGB. C'est une simulation, une visualisation du matériel Adobe RGB. On est d'accord pour ça ? Pas de problème ? Ok, bien on va dupliquer l'image. Image dupliquée. Et dans le duplicata ici, on va indiquer que c'est adapté pour du sRGB. adapté pour du sRGB. Donc c'est le menu images dupliquées. Voilà le duplicata qui est là. Et l'original qui est en haut. Bon, pour l'instant, évidemment, celui d'en bas s'appelle adapté pour du sRGB, mais ce n'est pas encore une image adaptée pour du sRGB. Alors, cette image qui s'appelle adaptée pour du sRGB, je vais la convertir pour du matériel sRGB. Menu édition, convertir en profil. Attention, ce n'est pas attribué. Je pars d'une image Adobe RGB et je vais vers une image sRGB. C'est donc bien convertir en profil. Et je convertis donc du Adobe RGB vers le sRGB. OK. Normalement, vous ne devriez pas voir de différence. Sauf si vous avez utilisé des verres super vifs, peut-être, qui ne sont pas reproductibles en sRGB. Mais c'est ça le principe, en fait. Voilà, ça c'est le grand principe de la gestion des couleurs. On adapte une image pour un matériel différent, mais le but est de conserver l'aspect des couleurs. Il faut que les couleurs restent les plus proches possibles de ce qu'on avait choisi au départ. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Il y a quelque chose qui a changé quand même. À part le fait qu'il est marqué que c'est pour du matériel sRGB maintenant en bas. Qu'est-ce qui a changé dans ces images ? Vous n'avez pas une petite idée ? Pourquoi il y a une étoile à l'intérieur de la parenthèse et dessus ? Ah, l'étoile là ? C'est sans doute pour indiquer qu'elle n'a jamais été enregistrée. Ah, d'accord. Je pense. Je pensais que c'était ça qui avait changé. Ou pour indiquer peut-être que... Non, ce qui a changé, c'est les valeurs RVB. Ben oui. Les valeurs RVB. Alors, je vous remontre parce que tout le monde n'était pas là la fois passée. Il y en a qui ont loupé la petite séance. Je vais taper sRGB, Adobe RGB, Chromaticity. Voilà. Ok. Donc là, j'ai le diagramme de chromaticité sur lequel il y a trois performances d'appareils qui sont dessinées. Et il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. C'est le Adobe RGB qui est indiqué ici en bleu foncé sur le diagramme de chromaticité. Et le sRGB qui est indiqué en orangé ici. Et donc, je vous rappelle que tout le fer à cheval ici est censé représenter les couleurs visibles par l'œil humain. Et vous voyez que les appareils, d'abord, aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs visibles par l'œil humain puisqu'ils utilisent des primaires qu'on mélange en une certaine quantité pour créer un certain espace couleur, une certaine performance couleur. Et là, vous voyez qu'entre le Adobe RGB et le sRGB, il y a une différence au niveau des primaires. Surtout la verte, en fait. Pas tellement la bleue et la rouge. Surtout entre la verte du Adobe RGB et la verte du sRGB. La verte du Adobe RGB est plus saturée, en fait. La primaire verte, quand on demande à un moniteur Adobe RGB d'afficher du vert, il affiche un vert plus vif que le sRGB. Eh bien, voilà, c'est pour ça que les valeurs RGB ont dû changer. Pour reproduire les mêmes couleurs, il a fallu des quantités de rouge, vert, bleu différentes. D'accord ? Alors, je donne souvent l'exemple de la soupe. Je vais régulièrement acheter chez mon épicier des ingrédients pour faire de la soupe. Il y a des oignons, des pommes de terre et des petits pois. Oignons, pommes de terre, petits pois. C'est délicieux, en fait. Vous devriez essayer. Et je les mélange en une certaine quantité que je connais, bien dosées. Et j'obtiens un certain goût de soupe. Ok ? Alors, la semaine suivante, je vais chez mon épicier. Toujours des oignons, des pommes de terre et des petits pois. Sauf qu'il a changé de fournisseur d'oignons. Les oignons n'ont pas le même goût. Et donc, si je mets les mêmes quantités qu'avant, ma soupe n'aura pas le même goût. Elle sera trop fade ou trop forte. Ça dépend si les oignons sont plus fades ou plus forts que ceux d'avant. Mais voilà. Et donc, si je veux le même goût de soupe, si je veux le même goût de soupe, je dois changer la quantité d'oignons. Eh bien, c'est la même chose ici. Si vous n'avez pas les mêmes primaires, rouge, vert et bleu, pour obtenir les mêmes couleurs, vous devez changer la quantité de primaires. Donc, vu que je suis passé en SRGB au départ de mon image, Adobe RGB, pour obtenir les mêmes couleurs, il va falloir changer les valeurs. Et alors, on va vérifier ça. Vous allez vérifier ça avec la palette d'informations. Vous avez là, menu fenêtre, informations. Vous pouvez comparer, par exemple, le brun, parce que le brun, ce sera vraiment visible. 111, 88, 57, là. Et là, 120, 88, 52. Ah oui, hein ? C'est le même brun à l'affichage, parce qu'en fait, Photoshop simule le matériel SRGB ici, simule le matériel Adobe RGB ici. Donc, on voit que sur les deux types de matériel, l'image aura l'air très semblable. Mais les quantités de rouge, vert, bleu nécessaires ne sont pas les mêmes dans les deux images. Essayons ceci. 238, 46, 204. 255, 42, 209. Et c'est la même chose pour toutes les couleurs, en fait. 155, 157, 18. 155, 158, 0. Donc, pas les mêmes quantités de rouge, vert, bleu, pour créer pourtant les mêmes couleurs, parce que les primaires ne sont pas les mêmes dans les deux matériels.